Je ne veux pas te causer de problème, Rogelio. Je suis inquiète de savoir que ta femme peut apparaître et mal interpréter les choses. Voyons, Désirée. Lucien n'a aucune raison de venir ici. Tout le monde pense que je suis une femme absolument disponible parce que je suis seule. Moi, je suis très clair. Je sais que tu es une femme mariée. Et que ton époux, Francisco, réapparaîtra d'un jour à l'autre. J'en doute de plus en plus. Patience. Je veux que tu me vois comme quelqu'un qui veut t'aider et t'épauler en son absence. Je le ferai, quelle que soit ta demande. Sois-en sûr. Moi, j'adore aider les gens. Là où il y a une personne en difficulté, je suis là. C'est ma nature. Oh, tu es un grand homme, Rogelio. Mais, je suis très seul. Ça fait longtemps que Lucia et moi, nous ne sommes plus partenaires. Et tu sais que tout homme a besoin d'une femme. D'une femme qui l'écoute, qui le comprenne. Je sais très bien que tu me comprends. Tu pourrais apporter mon maillot de bain au personnel de maison. Je ne voudrais pas mouiller la chambre. Tu peux le faire ou je t'en demande un petit peu trop. Je sais très bien ce dont un homme comme toi a besoin. J'adore ça. Je n'aime pas donner autant d'explications. Tu es une femme très intelligente. Et je comprends aussi que tu n'aies pas envie de vivre dans un hôtel. Mais, une nuit seulement, ce n'est pas si grave. N'est-ce pas ? J'adorerais pouvoir rester ici et ne jamais. Tu sais que je peux réaliser tous tes rêves. Mais tu veux faire de moi ta prisonnière ? Je sais que tu adores me voir, pieds-nus. J'aime te voir, entière. Mais on n'est pas venu parler. Tu m'as dit que tu voulais une femme qui t'écoute. Je veux t'écouter. 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 Sous-titrage ST' 501